Bonjour à tous, c'est Chris et je vous donne rendez-vous pour la suite de mon let's play de Final Fantasy VII, avec l'épisode 4. Pour commencer, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Voilà, ça c'est fait. Dans l'épisode précédent, nous avons détruit le deuxième réacteur, qui par la même occasion nous a fait connaître Iris, la vendeuse de fleurs qu'on avait déjà rencontrée dans les taudis. Et on avait aperçu Tifa dans une charrette qui est maintenant enfermée à l'intérieur du manoir de Don Corneo, et on va essayer de l'infiltrer. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, le patron, qui est mon père, n'est pas au mieux de sa forme ces temps-ci. Et c'est lui qui fait toutes les robes. Et où se trouve-t-il ? Il est probablement cloué au bar. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas possible d'avoir une robe à moins de s'occuper de votre père. C'est ça, je suis désolé. Il nous a tellement posé de problèmes. Vous pourriez m'aider à le ramener ? Ben, si on ne fait rien, il n'y aura pas de robe, c'est ça ? Vraiment ? Je vous en supplie, aidez mon pauvre père. Je ne sais vraiment plus quoi faire. D'accord. On va faire quelque chose. Allons-y, Chris. Allez, oui, on est bien obligé pour entrer dans le manoir de Don Corneo. Mais avant, je vais faire quelque chose. Non, ce n'est pas là. C'est là. Après tout, on vient de s'autoriser un petit repas. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Bon, la spécialité du jour. Chaud devant. Il vous faut d'abord payer, ce sera 70 gilles. J'espère que c'est bon, moi. Merci, un instant. Il y en a qui s'excitent sur les assiettes. Et voilà, bon appétit. Ce fut rapide. Et on a mangé tout ça en 3 cuillères. J'ai déjà goûté à de la meilleure nourriture pour chien. C'est sympa. Non, c'était bon. Merci, voilà un coupon d'achat pour la pharmacie. Vous pourrez l'échanger là-bas contre un article. On n'a plus de coupons, alors on n'en donne plus. Mais on aura d'autres promotions. Ouvrez l'œil. Éléments clés, coupons de pharmacie. On va à la pharmacie. Pourquoi tu restes là sans rien dire ? Ah, tu as un coupon ? Choisis le remède que tu veux. Du bicarbonate. Non, du déodorant. Voilà, élément clé, déodorant. Tant qu'il y a à faire. Je ne sais pas si on peut le choper tout de suite. Non, je n'arrive vraiment pas à prendre une décision. Tiens, prends ça. Tu ne pourras pas rentrer sinon. Élément clé, cartement. Bon, ça nous permettra de rentrer dans le club en bas à droite. Mais d'abord, on va aller chercher le papa qui est au bas. Il est en train de se saouler sûrement. J'espère qu'il pourra nous payer au moins une idée là. Mais avant... Hé, il y a quelqu'un à l'intérieur. Il ne faut pas regarder. Que erque ! On va lui donner le cachet qu'on a chopé à la pharmacie. Hein ? Tu vas vraiment m'en donner ? Merci. Mais de rien. Qu'est-ce que c'est ? Ah, bien. Ça ne m'a rien fait du tout. Mais merci quand même. Tiens, c'est pour toi. Élément clé, parfum de fleurs. Ah oui, je tiens à signaler que si on choisit les bons... Enfin, que si on choisit, oui, les bons déguisements, les bonnes parties du déguisement, donc Corneo risque de nous choisir. Pardon ? Seriez-vous le père de la fille du magasin de vêtements ? Le magasin de vêtements est à moi. Mais je ne suis pas votre père. Ce n'est pas ce que je lui ai dit. Des vêtements, vite. Je ne fais pas de vêtements masculins. D'ailleurs, je n'en ai rien envie de faire pour le moment. Chris, attends-la un instant. Je vais essayer de lui parler. Pourquoi n'irais-tu pas là-bas boire quelque chose ? Vous savez, monsieur, il a toujours dit qu'une fois, il aimerait se déguiser en fille. Alors je voulais lui trouver une jolie robe. Quoi ? Ce type barraqué en fille ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous lui en ferez une ? Ça pourrait être intéressant. Je commençais à me lasser. De ne faire que des vêtements classiques. Donc, vous allez nous faire ça ? Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voulez comme genre de robe ? Quelque chose... Qui donne l'impression de douceur. Aussi qui brille. Voilà. Hum, j'ai compris. Vous savez, j'ai un ami qui a le même goût que lui. Je vais aller lui parler. Voilà. On avance. On avance. Parle au papa. Ah, tu es ici ? C'est prêt. C'est prêt. Vas-y, essaye. Élément clé, robe, un satin. Je crois que ce n'est pas la meilleure. Tant mieux. Comme ça, on ne se fera pas choisir. Il ne manquerait plus que ça. Comment on fait pour enfiler ça ? Eh, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas encore ça. Une perruque. Oui, c'est ça qu'il te faut. Hum, j'y avais pensé. J'en ai donc parlé à un ami. Vous connaissez le gymnase ? Vous y trouverez plein de gens comme vous. Allez, leur parlez. On va dire qu'ils sont le gymnase. Comme nous, Iris. Qu'est-ce que tu allais lui raconter ? C'est important. L'essentiel, c'est qu'on ait une jolie robe. Bon, on va aller chercher cette perruque. Mais avant, on va faire quelques petits trucs. Dis un instant, on peut se parler d'eau. Qu'y a-t-il ? Vraiment, je te suis reconnaissant. Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous vous retourner un instant ? Pourquoi ? Iris. Ça, alors ? Désolée, mademoiselle. Voici ce qui se passe. Tu connais ce distributeur à l'auberge ? Je voudrais bien savoir ce qu'ils y vendent. Je ne peux pas demander à une fille d'aller me chercher ça. Quoi ? Pourquoi je n'irais pas moi-même ? L'acheter ? Eh bien, en fait, j'ai dû me battre avec le gars de l'auberge. Et je ne peux plus y mettre les pieds. Allez, qu'est-ce que t'en dis ? J'y vais. Bien, merci. J'attendrai si que tu reviennes. Fini ? Oui, on a fini. Allez, pousse-toi, toi. Donc, direction l'auberge. Voilà. Ils sont obligés de dormir. Bon, pour dire, ça va, c'est pas la mort. Et, si c'est sérieux, achetez celui à 200 villes. Voilà. Merci beaucoup. N'hésite pas à revenir. Je crois que tu as quasiment pu nous revoir. On va lui redonner ce qu'on a trouvé dans le distributeur. Je l'ai. Vraiment ? Ouais. Waouh. Alors, c'était quoi ? Un kit de boissons aux protéines. Quel idiot. Je vais faire mieux que lui. Ça va lui donner le vertige. Merci, mon pote. Ça m'a motivé. Prends ça. C'est pas beaucoup. élément clé, diadème de diamant. Merci. On va faire d'abord le club. Allez, casse-toi. Voilà. Hé, ce ne serait pas une carte de membre que je vois, là, dans ta petite main ? Entrez, je vous prie. T'es mal. Les quatre pervers. Hum, tu peux les tromper comme ça ? Hum, c'est donc comme ça que tu les as eus ? Allons-y. Il se fait à fond, il veut une gonzesse. Pouh. Je veux dire, euh, dépêche-toi. Bon, je ne veux plus. Chambre de groupe. Je pense que je prendrai celle-ci. Je prendrai cette pièce. D'accord, maintenant, il ne nous reste qu'à entrer dans la pièce. Tu n'as pas changé d'avis, n'est-ce pas ? Ne m'oublie pas à me répéter. Oh, ne m'en veux pas. Mon Dieu, le type violent, c'est sûrement lui. D'accord, s'il te plaît. Par ici, s'il te plaît. J'arrive. On commence. Je pense que si tu as choisi cette pièce, c'est que tu détestes être seul. Oh, j'ai l'habitude d'être seul. Je suis toujours seul. Bon, bon. Mon Dieu, tu es vraiment mal luné. Viens, tout le monde attend. Qu'est-ce que je fais ? Et voilà, bon, vous tous. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Ouh là. Qu'est-ce que c'est ? Sourire, sourire, sourire. Oh, bon sang. Que dois-je faire ? Pour être dangereux. On dirait que je vais devoir faire face à des crises toute ma vie. Ne sois pas aussi gêné. Détends-toi. Détends-nous ensemble de notre crasse. Qu'est-ce que c'est ? Ouh là. Hé, vieux. C'est toi le type intime, hein ? Oh là là. Regarde-moi ça. On a 50 dans la baignoire. C'est super de se baigner. Ça vous réchauffe le cœur. C'est comment, vieux ? C'est bon, hein ? Ça fait mal. Oh, on étouffe ici. Tu t'y feras compte à rebours à partir de 10. Hé mon pote, quel âge as-tu ? Ça te fait moins de la moitié de mon âge. Je suis très jaloux. Et alors ? Tu veux entrer dans mon groupe de jeunes potes ? Ce ne va pour être impoli, mais tu ne veux pas t'adresser à quelqu'un d'autre ? Bon, si c'est ce que ça t'inspire, dommage. Nous avons prévu un séjour dans une cabane en pleine campagne. Bon, ça y est, je sors. Pourquoi tu ne restes pas jouer un peu ? Papa est très seul. Hé, jeu, c'est important pour moi. Voici un souvenir pour les moments passés ensemble. Il manquait un bikini, ouais. Ouh ! J'espère que nous nous reverrons. Euh, non. N'y compte pas. Ça, ce sont des sous-vêtements. Je suis censé les porter. Bon, si c'est pour sauver Tifa, il faudra bien en passer par là. Hé, Chris. Hop, maintenant, on va chercher notre perruque. C'est toi qui veux devenir beau ? Embellir ? D'accord. Et pour la perruque ? Ouais, j'ai entendu ça, mais ça va te coûter cher. Jorg. Big Bro, tu ne pourrais pas t'embellir que si tu arrives à battre Big Bro. Ouais, c'est ça. Alors, tu dois te mesurer à nous. T'as raison. Tout s'accroupit. Ok, on va te réduire en poussière. C'est toi ? Le Super Bro ? Le Super Bro. Quoi ? Tu ne le savais pas ? Tu cours dans tous les sens en mettant du Big Bro à toutes les sauces ? C'est pas grave, viens par ici. Non, je vais t'expliquer les règles. Lorsque tu es prêt, appuie sur changer pour t'accroupir, annuler, pour te relever et sur OK. Ouais, c'est ça. Pour revenir à la position de départ. C'est donc l'ordre. Changer, annuler, OK. T'as compris ? Oui. Au bout de 30 secondes, celui qui atteint le plus grand score obtient la perruque. Ok. Je ne vais pas perdre. La perruque de Big Bro est à moi. Silence. Je n'ai pas besoin de m'entraîner. Allez, on commence pour de vrai. Allez-y. Merde, c'est pas là. Je n'ai pas besoin de m'entraîner. 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 Il s'est accroupé 15 fois et toi 17 fois Bon sang Ok je suis un homme de parole Tiens Reçu perruque blonde Big bro Je deviens fou vraiment fou Tiens prends ça Tais toi ne crie pas Juste parce que tu as perdu Les points en acier de bro réduit en poussière Bon maintenant qu'on a perruque On a tout ce qu'il faut On va aller se changer Et on va ressembler à une bête petite blonde Tout a l'air d'être prêt Et c'est là pour voir comme elle te va Tu ne vas pas te changer Ok je suis prêt Hum pas mal J'ai peut-être trouvé un credo Ouais bah super Ouah tu as raison On essaie ? Merci de nous avoir montré autre chose Mon père a trouvé une nouvelle motivation C'est donc la maison qui offre la robe Il ne manquerait plus que ça Marche de façon plus gracieuse Comme ça Mademoiselle Chris Qu'est-ce que tu veux dire par gracieuse ? Ouah vous êtes si mignonne mademoiselle Chris Ah j'en veux une Est-ce que vous en avez une qui m'irait bien aussi ? Celle-ci ? Qu'est-ce que vous pensez de celle-là ? Papa qu'est-ce que tu racontes ? Celle-ci est beaucoup mieux Non qu'est-ce que tu racontes ? Celle-ci plutôt Ils vont se battre pour une robe Je veux celle-ci Hein ? Hein ? Je vais me changer Attends j'arrive Ne regardez pas Bah non c'est pas notre genre Alors J'ai l'air de quoi ? Ouais c'est mieux que ton déguisement habituel Oh t'es pas drôle Bon Bon maintenant on va se diriger au manoir Et j'ai trouvé ma question du jour Quel est votre perso préféré dans chaque Final Fantasy ? Ou si vous préférez Votre perso préféré tout court Moi dans celui-là c'est un perso optionnel J'irai la chercher parce que c'est une fille plus tard Zut Ton ami est drôle aussi Entrez Entrez Deux femmes Deux Ah vu mon concert de Midgar Eh Mesdames Je vais prévenir Don Que vous êtes là Attendez ici Et ne bougez pas Bah non On va pas bouger Voilà notre chance Trouvons Tifa Voilà Là voilà Un petit objet Tifa Quelle joie de te rencontrer Je suis à Iris Chris m'a beaucoup parlé de toi Et tu es ? Eh tu es la personne qui était avec Chris dans le parc Oui avec Chris Oh Ne t'inquiète pas Nous venons juste de nous rencontrer c'est tout Comment ? Ne t'inquiète pas de quoi ? Non Ne te méprends pas Chris et moi avons grandi ensemble Rien de plus Pauvre Chris Être là à nous écouter Rien de plus Ça va Chris ? Chris ? Ouais ça va Un éther Hein ? Chris ? Pourquoi tu es habillé comme ça ? Et que fais-tu ici ? Oublie ça Que t'es-tu arrivé après la chute ? T'es-tu fait mal ? Non Eh laisse-moi une chance de répondre Je suis habillé comme ça parce que c'était la seule manière d'entrer ici Je vais bien Iris m'a aidé Oh Iris a fait ça ? Tifa explique-moi Que fais-tu dans un endroit comme celui-ci ? Ouais Oh je me boucherai les oreilles Ça me fait plaisir que tu ailles bien Merci Que s'est-il passé ? A notre retour du réacteur numéro 5 Nous avons rencontré cet homme étrange Alors Barrette l'a attrapé et lui a soutiré quelques informations C'est alors que le nom de Don est venu sur le tapis Et oui Don Corneo Barrette m'a demandé de laisser ce pervers seul Mais quelque chose m'inquiète Je vois Tu voulais entendre toute l'histoire de la bouche de Corneo ? Alors je l'ai fait et maintenant je suis dans le pétrin Corneo cherche une femme Tous les jours il voit trois filles Il en choisit une et alors Eh bien De toute façon il faut que je sois cette fille Sinon je m'en vais Pardon Mais j'ai tout entendu Si les trois filles sont dans le coup Il n'y aura pas de problème Je suppose Mais Nous en avons deux là non ? Non Iris Je ne veux pas que tu t'en mêles Oh Alors tu penses que c'est bien que Tifa soit en danger ? Non Je ne veux pas que Tifa soit C'est compris ? J'ai grandi dans les taudis J'ai l'habitude du danger Tu me crois ? Merci Mademoiselle Iris Appelle-moi Iris Eh C'est l'heure mesdames Don attends Je t'avais dit de ne pas traîner dans le coin Ah les femmes de nos jours Eh ouais Les femmes de nos jours Dépêche-toi Allez Je ne voudrais peut-être pas te le demander Mais l'autre fille c'est Moi n'est-ce pas ? Tu as raison Tu ne devrais pas Le demander Hop Qu'est-ce On peut équiper quelque chose Non On a rien du tout Matariat Tout restauré Foudre glace Très bien mesdames Alliez-vous en face de Don Oh la tronche qu'il a Bien vous êtes superbe Maintenant voyons voir Quelle fille je vais choisir Celle-ci Ou celle-là Oh ça y est J'ai décidé J'espère qu'il ne va pas me choisir Je vais prendre ce soir Ne choisis pas Ne choisis pas Ouf Cette jeune fille fluette Don Tu as très bon goût Eh oui Tu as bon goût Je vous laisse les autres Oui merci Très bien alors On y va ma jolie Eh les gars Nous avons de la compagnie Nous prendrons vraiment soin de toi Tout ceci est dû à la gentillesse De ce grand homme Don Corneo Ouais d'accord Eh à la santé de Don Corneo Wouhou Eh eh Très bien mesdames Sommes-nous tous prêts ? Wouah Pas si vite Rien ne presse Pourquoi ne restes-tu pas ? Nous ne traiterons bien Nous te traiterons bien Eh vous avez l'air en forme Ta cuisse est un peu enflée Non ça ressemble plutôt à des muscles Bon je t'ai déjà parlé toi Oh tes yeux on dirait qu'il brille Je suis tout à toi bébé Ouais d'accord Tu es de Phoenix Eh qu'est-ce qui ne va pas ? Tu veux que je te tienne compagnie ? Non cela me flatte Mais non merci Parce que Parce que Parce que Les types comme toi ne m'intéressent pas Transformation Un homme Mon dieu Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça ? Saisissez-le Et ne lui fais pas de cadeau J'ai ma limite Je vais l'utiliser Bien voulu la garder Mais qu'est-ce que ça rapporte en expérience ? Allez Qu'est-ce qui ne va pas ? Bon rien Ça va maintenant Viens Je vais te montrer comment faire Oh merde En tant pis On va en profiter pour se soigner Chris Tifa Ça va ? Bien sûr, tu ne me prends pas au sérieux Tu vas le payer très cher T'as combien d'heures de jeu, tiens ? 2h05 quasiment Ouh Viens, viens, ne sois pas timide Oui, oui Mais Don, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose avant Mais bien sûr, très cher Je vais tout t'expliquer, étape par étape Allez, viens Non, ce n'est pas ce que je voulais dire Non, arrête Attends, juste une seconde Allez, viens, viens Wouah Je ne peux pas attendre plus longtemps Voilà, papa Chris Boum, ramasse-toi ça Oh mon dieu, qui va là ? Je m'excuse, Don Comprendre quoi ? Tais-toi, c'est nous qui posons les questions maintenant Qu'ont trouvé tes assistants ? Parle Si tu ne le dis pas Je les réduirai en miettes Non, non, pas ça Je vais parler Je vais tout te dire Alors parle Je les ai aidé à trouver l'endroit où était l'homme avec le canon gravé sur le bras Mais j'avais reçu ordre de le faire Par qui ? Non, si je te le révèle Je vais le payer de ma vie Parle Si tu nous Oula, j'ai du mal Si tu ne nous le dis pas Je les hacherai menus Ah d'accord Wouah C'était Heidegger de la Shinra Heidegger, le chef du maintien de l'ordre public Le chef du maintien de l'ordre public ? Tu as dit la Shinra Que s'est-il passé ? Parle Si tu ne nous le dis pas Je les écraserai Tu es sérieux, n'est-ce pas ? Oh là là, oh là là Je ne suis pas là Je ne suis pas là pour rien Tu sais La Shinra essaye d'écraser un groupe de rebelles appelé Avalanche Et veut infiltrer leur cachette Et ils vont vraiment les écraser Au sens propre du terme En brisant le support qui maintient le plateau au-dessus d'eux En brisant le support Vous savez ce qui va se passer Le plateau va s'effondrer Et tout va sauter J'entends dire que leur cachette se trouvait dans les taudis du secteur 7 Ça me fait plaisir que je ne sois pas dans le secteur 6 Ils vont détruire les taudis du secteur 7 Chris, m'accompagnerais-tu dans le secteur 7 ? Bien sûr, Tifa Mais avant Un hyper Une seconde Tais-toi Attendez Il n'y en a que pour une seconde Que croyez-vous que les rebuts comme moi peuvent éprouver quand ils disent la vérité ? Ils ne savent vraiment pas ce qui va se passer Ouah, vrai Je t'ai content Ah, le président Comment se passent les préparatifs ? Ah 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 Comme sur des roulettes J'ai confié ça aux turcs Président Allons-nous vraiment faire ça ? Détruire un groupe de quelques membres ? Quel est le problème, Rive ? Tu veux partir ? Non Mais en tant que responsable du département de développement urbain J'ai participé à la construction et la mise en route de Midgar C'est la raison pour laquelle Rive Tu feras mieux d'oublier tes problèmes personnels et de ce pas Le maire est contre de toute façon Le maire ? Il reste assis dans ce bâtiment toute la journée à se tourner les pouces Tu appelles ça un maire ? Si tu veux bien m'excuser Tu es fatigué, pourquoi ne prendre du pas quelques jours de vacances ? Nous allons détruire le secteur 7 et accuser Avalanche Ensuite nous enverrons une équipe de secours Shinra Hé hé hé, c'est parfait Une autre potion Tu vas bien ? Voyons, c'est terrible Tu vas bien ? Ouais Eh bien, le pire est passé Peut-être pas Et non Le troisième boss du jeu Qui s'appelle Aps Super Quel nom magnifique Euh non, ça va le garder Moi je me concentre pour les limites de Tifa Je vais essayer de faire le maximum de dégâts Raté J'ai assez de glace Je vais vous aborder J'ai peut-être Ça me tue C'est pas mal hein Non C'est réussi Parfait Un Ouh, c'est bien ça, les mythes de tout le monde ! Voilà ! Oh, il est fallout ! Oh, ce qui est bien, c'est qu'il s'inflige des dégâts au moins ! Ça va un petit peu plus vite ! Parce que c'est vrai qu'on ne lui fait pas beaucoup de dégâts ! Quoi, il n'est pas encore mort ? Ah oui, je l'ai utilisé ! Ah bah, il est mort ! Ah bah, du coup, je récupère ma limite ! C'est bien ça ! Bah, Iris monte deux niveaux ! Et une queue de phénix ! C'est trop tard ! Marlène, Barret, les gens des taudis ! N'abandonne pas, ne perds jamais espoir ! Ce n'est pas facile de détruire le pilier, n'est-ce pas ? Ouais, tu as raison ! Nous avons encore le temps ! Mais avant, on va se soigner ! On a quand même pris cher ! On a juste tous les petits ! Regarde ! On a juste tous les petits. Ouais c'est vrai que je l'ai mis couverture On va arrêter d'utiliser de la magie Ah bah voilà Notre limite C'est bon Matérias volé Est-ce que je peux l'équiper ? Ouais Est-ce qu'on a rien d'autre ? Aris C'est moi qui t'ai mêlé à toute cette histoire Ne me demande pas de rentrer à la maison Si on dépasse les rames qui sont éclairées, on pourra sortir d'ici Je vais chercher le petit objet qui est là Une super potion Et on va se laisser là pour aujourd'hui Donc j'espère que cet épisode 4 vous a plu Et on se donne rendez-vous bientôt pour la suite du let's play de Final Fantasy VII Allez salut Quix Quix